coucou aujourd'hui j'ai utilisé les aquarelles nacrées donc voilà celle ci et celle ci sur des découpes donc sur des découpes je ne travaille pas avec le pinceau à réservoir je préfère mes petits pinceaux donc j'ai fait deux essais un essai de découpe avec le papier rose aquarelle que je n'ai pas du tout aimé pour les découpes ça ne s'est pas découpé du tout c'est trop raide trop rigide c'est un papier qui va être très bien pour justement bien mouiller et faire des fonds donc j'ai été chercher dans mes tiroirs du papier de l'époque où je faisais de l'aquarelle donc on voit bien qu'il ya une différence de texture ça n'a rien à voir comme papier aquarelle donc j'ai fait mes découpes alors quand vous faites une découpe le papier aquarelle est en fibre vous voyez là je repasse soit avec un cutter de précision soit avec mon poinçon je repasse dans chaque découpe ici et ensuite je passe une petite brosse donc ça peut être une brosse à dents moi j'ai récupéré ça de l'époque j'avais ma maman qui faisait des teintures à cheveux ensuite je prends une petite lime toujours ma lime à ongles qui me sert beaucoup c'est un outil vraiment très utile pour moi et je fais attention que tous mes bords soient bien bien nettes donc j'en ai préparé une qui est toute faite donc on voit bien sur le papier toutes les petites fibres que j'ai enlevé et qui nous gêneraient au pêle voilà donc je choisis mon pinceau donc ici je vais choisir du bleu je mets pas mal d'eau mais je remue beaucoup parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment l'effet nacré qui donne quand même une transparence comme on a vu sur le modèle mais qui est un petit peu épais donc je vais faire attention au contour des mains je fais attention aussi dans les petites fentes de la découpe donc moi je la trouve très très bien cette peinture elle s'étale bien elle se reprend bien quand on repasse donc là je vais vous montrer voilà donc je finis la robe je vais vous montrer je parle pas beaucoup je m'en excuse alors là j'ai un petit peu débordé donc c'est pas difficile on remouille j'ai un chiffon ici un chiffon voilà sur lequel je fais tourner mon pinceau et je récupère l'eau de façon à ce que ce soit pas trop 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 mouillé non plus quand je vais passer la couleur de peau donc là je remouille un petit peu je vais faire quelques petites reprises je vais lui faire le chapeau bleu voilà donc ce que je fais là maintenant c'est que je prends alors je ne laisse jamais 30 mes pinceaux parce que ça les abîmes donc il faut savoir quand même j'ai mes pinceaux depuis le lycée je prends un pinceau plat donc comme ceux ci je reprends du bleu et je vais faire tous les bords sur le côté alors il fait chaud donc c'est pour ça que je rajoute de l'eau parce que du coup ma petite pastille sèche assez vite donc ici j'ai débordé alors ça n'a aucune importance avec l'aquarelle on repasse sur toute la surface et on tire en tire en tire sa peinture quitte à en reprendre un petit peu voilà donc après que ce soit pas régulier régulier on suit les plis de la robe voilà ce qui donne un effet de mouvement aussi à la robe je suis bien mon pinceau je l'essuie bien à plat toujours dans le sens du poil donc je vais prendre ce pinceau et je vais faire la peau alors ce qu'il ya de génial dans cette peinture c'est que celle ci c'est idéal pour faire la peau ce qui fait qu'on n'a pas à faire de mélange à chercher la bonne tonalité et tout ça c'est exactement la couleur qu'il faut donc là je lui fais les bras je fais attention à pas toucher le bleu là pour le coup ce que ça reste une peinture à l'eau donc si je touche la couleur chair ne va pas rester cher il va se colorer avec le bleu donc je mélange toujours bien face à avoir de l'épaisseur voilà ce que ça donne vous voyez que la couleur chair est quand même très très joli moi je suis très content de ces peintures j'ai pris celle ci parce qu'il ya du doré de l'argenté et j'adore cette tonalité voilà le vert aussi l'orange les testés il est très joli et bien sûr le orange sonia une petite pensée pour toi même pas l'orange mais l'orange je l'ai pas testé donc ensuite je vais lui colorer les cheveux donc je vais prendre du marron donc là il n'y en a vraiment pas beaucoup j'essaye d'avoir plus d'épaisseur pendant une tonalité vraiment plus épaisse donc ensuite je vais prendre un pinceau vraiment très fin donc j'essaye toujours mon pinceau il faut toujours rincer ses pinceaux après s'en être servi ne jamais laisser quelques peintures que ce soit même à l'eau après vous faites ce que vous voulez bien sûr donc je vais prendre un petit peu de noir je frotte bien sur les bords donc vous allez voir mon pinceau est vraiment tout petit et là je vais juste surligner l'oeil qui a une découpe tout doucement et le début de l'autre qui n'est pas dessiné ça me gêne ensuite je vais prendre du rouge car là on est quand même dans les années que je préfère les années 1920 donc où la bouche était très très maquillée les yeux aussi du reste c'était des maquillages très très prononcé et je lui fais la bouche donc voilà ce que ça donne donc moi j'aime beaucoup beaucoup ces aquarelles ces peintures nacrées donc pour la finition j'ai sorti quelques petites perles nacrées sinon j'ai des strass qui sont plus gros donc je vais mettre ceux là qui sont légèrement bleutés je vais mettre un argenté donc là je le colle au gesso je ne sais pas s'il y en a qui ont des problèmes avec le gesso moi c'est tout le temps bouché j'ai essayé de mettre une aiguille ça rouille donc en fait je prends au pinceau là ça a débordé donc pas devant la caméra je mets ici un peu de gesso celui là il n'est pas beau et je viens poser mon strass donc j'appuie bien et ensuite j'en voudrais un petit pour lui mettre dans les cheveux ici donc là pareil je rince mon pinceau sur tout ce que c'est de la colle je l'essuie ici donc là je vais prendre un petit je vais prendre un petit comme ça je le pose j'appuie très fort voilà notre petite élégante est faite excusez-moi j'ai encore lâché donc moi je suis très satisfaite de ces peintures alors là il gondole un petit peu mais une fois collé il y aura aucun problème voilà ce que ça donne j'espère que ça vous aura donné envie de peindre des découpes pour changer un petit peu voilà donc bonne continuation bisous à bientôt bisous bisous bisous